Focup Coach Docteur, Kalasana et son équipe vous souhaitent la bienvenue dans le deuxième épisode du tutoriel « Comment être un raté total », présenté par Denise. Merci Yves. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous 5 autres exemples de pensées négatives. Même si vous devriez déjà avoir maîtrisé un ou deux de ces comportements, vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre imagination doit être sollicitée pour utiliser toute sa panoplie de comportements négatifs. Découvrons maintenant les comportements du 6e au 10e. Comportement négatif numéro 6. Ne pas savoir communiquer avec les autres. Évitez de créer des relations avec vos voisins et l'employé gentil du magasin. Vos voisins veulent probablement que vous leur apportiez quelque chose de l'épicerie ou que vous nourrissiez le chat lorsqu'ils ne sont pas à la maison. Et le commis veut simplement que vous dépensiez plus d'argent. Soyez arrogant envers les personnes qui sont d'un niveau social inférieur. Et condescendant envers le personnel de service, ils le méritent. Mais attention, si vous ne pouvez éviter de créer des relations dans votre vie professionnelle, ne manquez pas non plus l'occasion de réduire votre cercle de connaissances dans votre vie privée, surtout si elles font l'effort de rester en contact régulièrement avec vous. Comportement négatif numéro 7. La procrastination En tant que raté, vous remettez constamment les choses à plus tard afin de mener une vie aussi confortable que possible. Cela vous donne un sentiment de liberté et d'indépendance. Ainsi, pour chacune de vos tâches, vérifiez si elle est ennuyeuse et réellement importante, ou si elle se résout d'elle-même tôt ou tard. Si vous avez peur d'échouer ou peur du succès, il serait réellement stupide d'accepter un tel défi. Dites-vous « Je ne suis pas stupide » et espérez que les autres s'en occuperont. Attention, évitez de vivre dans le présent ou de vous demander, par exemple, si vous changeriez quelque chose si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie. Comportement négatif numéro 8. Ignorez l'opinion des autres. Ne suivez en aucun cas les conseils de votre entourage. Car en tant que raté, vous savez presque tout, et même si c'est plutôt superficiel. Si on vous demande comment résoudre les problèmes politiques ou économiques actuels, donnez une réponse très détaillée. Si vous devez justifier votre opinion, scandez que n'importe quel idiot le sait. Vous êtes convaincu d'être dans le vrai et êtes prêt à argumenter éternellement. Mais faites attention, ne vous laissez pas décourager si un petit malin vous accuse de souffrir de distorsions cognitives et d'évaluer vos capacités comme plus grandes qu'elles ne le sont. Comportement négatif numéro 9. N'achetez que des produits gratuits ou bon marché. Le moins cher et le mieux est votre devise. Peu importe que les chaussettes bon marché se déchirent rapidement, que vous transpiriez davantage dans votre pull en polyester que si vous aviez opté pour le coton biologique plus cher, ou que l'offre bon marché pour vos vacances soit un désastre. Vous comprenez la phrase « Celui qui achète bon marché, achète deux fois » comme étant le signe que vous pouvez alors vous permettre encore plus d'offres à prix réduit. Faites attention, soyez sceptique lorsqu'un petit malin veut vous faire croire qu'il ne peut pas se permettre des choses bon marché. Comportement négatif numéro 10. Être envieux et rabaisser les autres. En tant qu'incapable, vous êtes généralement envieux et essayez de trouver les vraies raisons du succès des autres pour expliquer votre propre malaise. Des connaissances ont-elles plus d'argent que vous ? Alors ce sont des criminels ou alors des escrocs. Sont-elles populaires ? Alors ce sont des manipulateurs. Sont-elles en bonne santé ? Alors, ils ont été mal diagnostiqués. Les autres vivent-ils un mariage heureux ? Alors ils ne font que faire semblant pour garder la face. Je t'aime. Bien souvent, vous ne voulez pas être propriétaire des biens dont vous êtes jaloux. Cela vous suffit d'être en colère parce que d'autres peuvent réaliser et obtenir ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Mais attention, si quelqu'un vous dit que votre jalousie c'est simplement l'incapacité d'être satisfait de votre propre vie, rétorquez que ce n'est pas non plus votre objectif. Dans les deux premiers épisodes, nous vous avons présenté les dix comportements négatifs les plus courants. En outre, il en existe plusieurs autres que vous apprendrez à connaître au cours de cet exercice afin de pouvoir les intégrer dans votre vie quotidienne. Encore une fois, il ne vous aura pas échappé que certaines de ces attitudes se contredisent. C'est vrai, et c'est tout à fait volontaire car cela vous permet d'être plus flexible avec vos prétextes. La négativité étant contagieuse, votre humeur et votre vision pessimiste de la vie peuvent également gâcher l'humeur des autres et les éloigner de vous, ce qui est entièrement favorable à votre intérêt. Continuez donc à faire un drame de chaque verre ou assiette cassée, et à peine quelques heures plus tard, il y aura une nouvelle occasion de vous énerver pour la moindre petite chose. Continuez à faire des montagnes pour un rien et à vous mettre en colère contre le seul nuage dans le ciel bleu vif. Parce que c'est la seule façon de trouver des solutions qui correspondent à votre état d'esprit négatif lorsque vous pensez à un problème qui renforce le fait que vous êtes complètement inutile. C'est ainsi que vous pouvez rester dans la boucle négative sans fin que vous avez créée dans votre esprit. Et vous avez toutes les raisons de l'être car vous vous inquiétez constamment de la façon dont les autres vous voient. Lorsque les autres vous dévalorisent, vous vous inquiétez. Ce que vous pensez et ce que vous ressentez dépend de l'opinion et de l'humeur des autres. Cela vous donne un sentiment d'insécurité et de besoin. Vous avez peur des personnes qui vous entourent et pensez constamment à la façon dont elles pourraient se comporter à votre égard. Dans votre imaginaire, vous êtes toujours la victime. Par conséquent, vous vous protégez et évitez tout risque. Après tous, vous avez suffisamment de problèmes dans votre vie et avez déjà affronté de nombreux problèmes dans votre passé. Enfin, torturez-vous avec ces crédos. Je dois plaire à tout le monde. Je suis victime de l'injustice. Je suis toujours le plus stupide. Je n'ai pas le droit d'être bon. Je ne mérite pas de reconnaissance. Vous avez écouté le deuxième épisode du tutoriel, comment devenir un raté total. Dans le prochain épisode, vous apprendrez à quel point il est important de s'accrocher au passé. Écoutez la version sans publicité sur Apple Podcast dès aujourd'hui. Visitez le site web fucup.coach pour en savoir plus sur le Dr. Kalasana et son équipe. Et pour nous faire savoir si vous aimez ce tutoriel et ce qui pourrait être amélioré, nous attendons vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci. Sous-titrage ST' 501